Non mais cette image elle est ultra triste, on a l'impression que Maddie n'est pas contente. D'ailleurs oui, elle a eu un petit relooking Maddie. Et là on a Madison qui est... Je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'elle est malade. Et juste derrière, le grand frère. Bon, j'aime à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 39 du Sans Baby Challenge. Et donc dans cet épisode, on va se concentrer sur Maddie qui grandit. Une personne m'a laissé un commentaire assez intéressant en me disant « Fais attention, essaye quand même de garder un adolescent dans ta famille avec Maddie et Madison le temps que Maddie elle grandit. » Car si Madison décède... D'ailleurs pourquoi elle a les cheveux blonds ? Oh non mince, je crois que j'ai oublié de la remettre. En fait, oui c'est bon, je sais. En fait pour la miniature, quand je suis passée par le Creatosim, je l'ai remis jeune. Et j'ai oublié d'annuler. Voilà, super, bon bah je reviens. Meurs voilà, c'est mieux là, c'est bon. Elle est redevenue vieille, oui parce que bon, pour les miniatures, je passe toujours par le Creat... Par le créateur, enfin créate de Sim, le Casse, le Cus, ça dépend comment vous appelez ça. Et du coup, pour la miniature, je l'avais mis jeune et vieille et j'ai oublié. Voilà, donc là c'est un peu plus cohérent déjà. Donc voilà un commentaire ultra intéressant qui me disait, fais attention parce que si Maddie ne devient pas adolescente avant que Madison ne meure, eh ben Maddie sera placée et ce sera fini le challenge. Donc heureusement, mais d'un côté je me dis, enfin 14 jours, en fait en vrai ça peut aller... Ah non, ça c'est pour elle, 14 jours pour qu'elle devienne. Mais bon, avec le 100 baby challenge, il suffit qu'elle aille à l'école pour grandir, donc c'est avant les 14 jours. Mais Madison, pour vieillir, elle est, voilà, nombre de jours vécu. Ouais mais ça dit pas dans combien de temps elle meurt en vrai, regardez. Ça dit combien de temps elle a vécu, mais pas combien de temps il lui reste. Enfin c'est un peu bizarre. Après en vrai, la barre elle m'a l'air quand même assez longue avant qu'elle ne décède. Si le morceau de verre qu'il y a ici représente les 141 jours, ça veut dire qu'on fait x2 le temps qu'il lui reste là. Bon, je sais pas si vous avez des infos là-dessus, mais je trouve ça un peu bizarre. Moi je veux savoir dans combien de temps elle meurt. Mais pour le moment, vous avez raison dans le doute, on va garder les garçons et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire pour notre très chère Madi. Pour augmenter également, voilà, avec, vous voyez juste ici, tous les petits, les petites envies qu'elle a, parce que ce serait bien que quand elle emménage, parce que oui, du coup, vous avez été très nombreux également à me dire en commentaire, le mieux c'est que ce serait Madi qui déménage à côté, le terrain est plus grand, on aura plus d'espace, et ça permettra de faire peut-être une petite vidéo bonus sur le San Baby Challenge, on fait de la création, peut-être même en live, on verra bien, puisque ce sera de toute façon pas encore dans cet épisode, puisqu'elle n'est encore petite, ce sera peut-être le prochain ou pas. En plus, il y a le nouveau kit qui sort, un nouveau kit qui va sortir avec les plantes, donc pourquoi pas en même temps découvrir le kit qu'en même temps on construit. Et je vais m'occuper de mettre ce gâteau-là, on va remettre des bougies dessus, et on va le mettre au frigo. Et je vais prendre des médicaments avec Madison. On va également revendre tout, une personne m'a dit vas-y, mais à un moment donné, je sais pas, récupère ton courrier. Ah, il est pas content, il m'a fait peur quand il est sorti. Et on va prendre un médicament également, hop, prendre des médicaments. Et bim, et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires dans l'inventaire à vendre, mais on prend tout l'argent, tout ce qu'on peut, on prend, et elle n'a plus son rhume. On est vendredi soir, on a tout un week-end pour faire ce qu'il y a à faire. Tout le monde, sans exception, va faire ses devoirs. Tout le monde est en train de dormir, Madison est en train de peindre, et on va regarder un petit peu dans son inventaire tous les cadeaux qu'on a reçus pour tous les anniversaires des enfants. Donc je pense que tout va être vendu. Honnêtement, je vais tout vendre. J'ai un peu flemme de faire le tri dans tous ces jouets. Et de toute façon, comme après Madison va rester sur ce terrain, et on fera emménager Madi sur le terrain, et ça va nous faire quand même pas mal d'argent. Il y a quand même des choses qui valent cher, en vrai. Je voulais faire également un mur rempli avec les tableaux des naissances, mais j'ai l'impression que je n'ai pas obtenu tous les certificats de naissance. On est à plus d'une vingtaine de naissances. Et là, par exemple, j'ai quatre certificats de naissance. Il me semble que j'en avais accroché peut-être deux ou trois grands max. Mais je ne sais pas du tout où sont passés les autres certificats de naissance. Donc ce projet-là, il tombe à l'eau, mais je ne comprends pas où ils sont. Peut-être qu'en fait, les... Ouais, non, je crois savoir c'est quoi le problème. Les certificats de naissance, on les obtient uniquement si on met le bébé au monde à l'hôpital. Et on reçoit le certificat, si on le fait à la maison, on ne le reçoit pas. C'est un petit peu dommage. Peut-être que du coup, je ferai ça, mais pour Madi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, ça vaut zéro, c'est quoi ? D'accord, c'est des sortes de potions. Mais je ne sais pas si j'ai le droit de les utiliser dans l'ensemble Baby Challenge. Je ne pense pas, donc je vais éviter. Il me semble que tout ce qui est potions, etc. Mais après, peut-être qu'il parlait juste des potions de vieillissement, mais pas de compétences, je ne sais pas. J'ouvre les courriers des fans. Nous sommes des fans absolus d'une nouvelle qui nous soutient. On ne sait jamais qu'il y a un fan qui a envoyé un chèque de 3000 euros. Bon, pour l'instant, on a des messages. Je te sens dans les battements de mon cœur. Tu es dans mes pensées. Je te vois même les yeux fermés. Tu me manques sans raison. Je t'aime comme tu es. Qu'est-ce que je ressens pour toi ? C'est un peu cringe de recevoir ce genre de message. Ça fait un petit peu peur quand même. Ah oui, en plus, on a fait un petit chef-d'œuvre quand même. Mais vraiment, regardez l'argent comment en très peu de temps, il a augmenté entre les cadeaux et le chef-d'œuvre. Mais ouais, il me semble que des fois, c'est possible d'avoir un cadeau dans les lettres. Ton existence et ton soutien sont un don du ciel. Merci pour tout. Voilà, ça, c'est déjà un peu plus mignon. Parce qu'il y en a vraiment qui sont cringe quand même. J'ai ma raison de sourire tous les jours. Je te promets d'être toujours à tes côtés. Je t'aime. J'ai l'impression de recevoir des lettres pas de fans, mais d'amants, en fait. Vraiment. C'est grâce à toi que j'ai commencé le théâtre. Je voulais être comme toi. Ça, c'est mignon, par exemple. Ah oui, non, mais ça, c'est une sélection cringe, non-cringe. Merci de toujours utiliser ta voix, pas seulement sur les réseaux, mais aussi de manière générale pour sensibiliser les gens au sujet important. Ça, c'est mignon. Ça, c'est ultra positif. Oh non, là, par contre, salut, je suis fan de toi et je te suis de près. Donne-moi ton 06 STP. Ça, c'est cringe quand même. Bon, bien tenté, on ne sait jamais. Pas sûr qu'à un moment donné, ça a marché, quoi. Bon, bah du coup, pas de cadeau dans les lettres. Bon, allez. Ah là là, qu'elle est sans cœur. Elle jette les lettres de ses fans. Qu'est-ce qu'on a encore ? L'aspirateur, Alphamoso aspirateur. Vous savez quoi, je le vends, parce qu'en vrai, on aura assez d'argent pour acheter les aspirateurs automatiques dans la nouvelle maison. Oh là là, j'ai l'impression d'y être déjà. On n'a même pas encore déménagé, j'ai l'impression d'y être. Les fraises, je vais les transférer. Ah ! Ouais, par contre, les cadeaux, je pense que c'est plutôt ça. Cadeau d'un fan, une tarte aux pommes. Elle doit être un peu périmée, quand même, la tarte aux pommes, non ? Ah bah non, elle est bonne, elle est bonne. Je ne peux pas la vendre, par contre, je peux la mettre au frigo. Allez, on va ouvrir les paquets. Les paquets, je pense que ça va être intéressant. On reçoit de la bouffe, quand même. Cupcakes red velvet. Pourquoi pas, pourquoi pas ? On a reçu des fruits bourgeons de bonsaï. Ça, par contre, je ne peux pas le mettre au frigo, mais je peux le vendre. Donc, on va le vendre. Vous savez quoi ? Je vais tout ouvrir d'un coup. Et on va regarder tout d'un coup. Ok, donc, on a reçu un paysage. On va le vendre, puisqu'on ne va pas le mettre sur notre mur. On a reçu un poids magique. Triste. Ça a l'air cool, ça, peut-être, à planter. Mais bon, on n'aura pas le temps de le planter dans cette maison. On va le vendre. Ça se fait, c'est un truc ultra intéressant que je viens de jeter. Et je n'en suis pas au courant. Les doigts de Sulani, on les vend. Bah, écoutez, on a fait le tour. Après, c'est que les potions, médicaments, les fraises. Et des graines. Et des pièces d'amélioration. Mais les pièces d'amélioration, on va les donner à Madi. Elle va les récupérer pour la future maison. Pour faire de la réparation. Bien évidemment, on va acheter les Elfamosos projets scolaires. D'ailleurs, dans la nouvelle maison, je pense, comme je vous l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, faire une salle dédiée scolaire. Où il y a assez de places pour poser des projets scolaires dans la pièce. Parce que là, c'est un peu ridicule. Ça m'étonne que je ne me fais pas insulter pour ça dans les commentaires. En me disant, mais tu es sérieuse, meuf ? A mettre des projets scolaires dehors, comme ça, c'est normal ? Allez, hop. Au moins, ils ne feront pas cramer la maison si leur projet scolaire part en cacahuète. Elle est très joueuse, notre petite Madi. Elle va vite se calmer en allant faire un projet pour l'école. Après, certains projets peuvent être cools, quand même. Je crois qu'il y a un problème de texture au niveau de son ventre avec ses vêtements-là. On a vu comme s'il y avait un espace entre son pull et son jean. C'est genre un espace vide. Du coup, elle l'aide à faire les devoirs. Je vais demander à Madison d'aider Madi pour son projet scolaire parce que si elle finit son projet scolaire plus tôt, ses devoirs sont faits. Au moins, elle pourra se concentrer sur le reste, c'est-à-dire les points à gagner durant ce week-end. Les aptitudes, mais les aptitudes, en fait, je comprends pas. Les aptitudes, quand ils sont enfants et quand ils grandissent, ils perdent tout. C'est pas forcément la chose plus à focus. Ça va être plus les envies qu'il y a en bas à gauche de l'écran. C'est bon, elle a fini son projet scolaire et je vais me concentrer maintenant sur ses enjeux. Par exemple, on va défier. En plus, elle a besoin de divertissement. Je les ai jamais vus jouer au babyfoot. Peut-être parce qu'ils arrivent pas à y jouer. Peut-être que l'espace est trop petit pour y jouer. Je ne sais pas. Mais on va pouvoir voir ce que ça donne. On va défier un sim. On va défier Madison. Elle va défier sa mère, quand même. Alors, ils y vont. On va voir si ton fonctionne bien avec ce babyfoot. Je trouve ça dommage qu'ils n'ont jamais essayé d'y jouer par eux-mêmes sans que je leur demande. Ça a l'air quand même d'être bien placé. L'impression qu'ils peuvent y jouer. Ouais, ils y jouent. Mais je trouve ça dommage qu'ils en ont jamais profité. C'est ultra cool d'avoir un babyfoot chez soi. Oula, 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 oula ! Oh, calme-toi ! J'étais pas prête. Regardez, j'avais ça ici décrit. Je vois avec un habitant du jardin aquatique. Du coup, je clique dessus. Je mets jouer. Je me suis dit, elle va jouer avec les sortes de petits lutins tout mignons, qui volent sur l'eau. Mais what the fuck ? Il y a un kraken qui sort de l'eau. Non, mais ça va pas. Ils sont malades. Regardez. Ah, ça m'a fait peur, là, d'un coup. Je me suis dit, oh, mon Dieu, elle va mourir. Ça y est, on va la perdre. On va perdre l'héritière du son baby challenge, quoi. Ah non, mais ça m'a... Vraiment, ça m'a vraiment fait peur, d'un coup. Mais c'est mignon. Au moins, on découvre. Mais c'est ultra beau. Regardez, le sort de petit bateau, le petit chapeau de capitaine, comme si elle jouait vraiment, et tout, c'est stylé de ouf. Mais ça m'a fait peur. Sur le coup, je vous avoue, j'ai eu peur. Regardez. Non, c'est méga stylé. En vrai, c'est méga stylé, mais ça m'a fait peur. Oh non, Timothée a soudain très mal au ventre. Il a peut-être mangé quelque chose contenant de la viande. Oh, j'oublie, il est végétarien, lui. Aïe, 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 aïe. J'oublie H24. Je vais essayer quand même de faire un plat végétarien. Je ne sais pas si par définition, ils automatiquement, ils prennent dans le frigo des plats qui leur convient par rapport à leur régime alimentaire, ou s'ils prennent le premier, et que même si je fais un plat végétarien, ils prennent le premier qu'ils voient, et peut-être celui qui contient de la viande, je ne sais pas. Approprié pour les végétariens sans lactose. On va faire les pâtes à l'ail. C'est un peu bizarre, des pâtes à l'ail, non ? Quelqu'un a déjà mangé des pâtes à l'ail ? Je lui demande quand même d'aller regarder les étoiles. Parce que voilà, c'est les... Voilà, mais regardez cette météo ! Elle est en train de regarder les étoiles alors qu'il pleut. En soi, c'est mignon ou quoi, mais... Enfin, moi je dirais, non, non. On ne va pas regarder les étoiles, quand même pas. Je ne vais pas sacrifier... Ma sécheresse corporelle, pour l'humidité corporelle, ça ira. On va jouer avec le peuple de l'étang. Donc, est-ce que c'est toujours... Oui, c'est toujours la même créature qui revient pour jouer avec elle. Alors, je me demande si la créature vient également de son imagination, parce que c'est dessiné comme si c'était vraiment son imagination. C'est peut-être ça, c'est peut-être juste l'imagination. Et donc, c'est pas dangereux, du moins je l'espère. Enregistrer une nouvelle vidéo, j'ai souvent ça qui revient. Et en fait, je commence à me demander si on peut déjà, à cet âge-là, donc en étant enfant, enregistrer des vidéos et même peut-être pouvoir les poster en ligne. Donc une fois qu'elle a fini son dessin, je vais essayer. Mais du coup, c'est vrai que d'un côté, quand on y pense, il y a vraiment des personnes ultra jeunes qui sont sur YouTube. Donc, pourquoi ce ne serait pas possible ? On va essayer. Mais dans un premier cas, elle a laissé finir de faire son petit arc-en-ciel qui est vraiment ultra droit. Il est très droit. Je crois qu'elle a mis des sortes de chips dans son arc-en-ciel. Alors, hop. Enregistrer une vidéo, un vlog humoristique. Allez, c'est parti. Madi, elle va ouvrir une chaîne d'humour. Ce ne sera pas Natoo, ce sera Madou. Sa chaîne. Ma blague est totalement un flop, si vous ne connaissez pas la YouTubeuse Natoo. Natoo. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se dit Natoo ou Natoo. Imaginez, à ce stage, elle peut déjà gagner de l'argent en mettant des vidéos en ligne. Ce serait pas mal, en vrai. Elle a fait donc une vidéo humoristique. Comment on va pouvoir l'appeler ? Voilà, on va faire un petit geek expectation vs réalité. Rien de fou. Je n'étais pas hyper inspirée. On va quand même tenter. Je vais modifier la vidéo pour essayer de la mettre en ligne en étant d'une meilleure qualité. Et regarder si, effectivement, elle gagne de l'argent grâce à ça. Et hop, on va du coup mettre en ligne la vidéo. On va voir ce que ça donne. Bon, on ne le verra pas tout de suite. Attendez-vous à recevoir des droits d'auteur tous les jours pour chaque vue. On va voir si elle fait des vues. Est-ce que c'est la nouvelle Neo et Swan ? Du YouTube game. Rencontrer une nouvelle personne. Il y a des inconnus dehors. On va tenter. Oh là là. Oh, c'est hyper dangereux. Ne faites pas ça dans la réalité. Si vous êtes jeune et que vous regardez mes vidéos, n'allez pas rencontrer des personnes totalement inconnues dans la rue. Là, c'est encore pire. Ce n'est même pas la rue. C'est dans un petit arrière de jardin. Et la personne, elle a dit, mais c'est quel est cet enfant bizarre qui vient me parler ? Peut-être pas lier une amitié avec lui. Et maintenant, on fait des sortes de bricolages de saison sur le thème effrayant. On dirait plus vraiment qu'elle dessine que vraiment faire du bricolage de saison. Ah, quoi que là, peut-être des sortes de petites paillettes, ça donne un effet DIY. Oui, comme ça, je valide. Et du coup, ça se met où ? Est-ce que ça s'accroche sur les murs ? Oui, je crois que ça s'accroche sur les murs. Oui, ça doit être ça. Je vais lui dire d'aller se coucher. La pauvre, elle est fatiguée. Demain, il y a école. J'ai quand même bien augmenté, je pense. On va regarder un petit peu au niveau des points ce que ça donne. Oh, rencontrer 5 sims, c'est vrai qu'elle a ça aussi. Je vais lui demander à l'école de se faire de nouveaux amis. Peut-être que ça fonctionnera. Au niveau des points, elle est à 1825. Je ne sais pas si on peut déjà prendre des récompenses à son âge ou pas. Est-ce que c'est possible ? Oui, regardez, on a déjà le toujours rassasié. En vrai, toujours... Moi, je vous ai dit, le plus important, je pense, pour moi, c'est le jamais fatigué. C'est le plus important. Celui-ci. Et après, on peut prendre le reste. Honnêtement, le reste, ça va aller faire pipi. C'est ultra rapide. Mais maintenant que j'y pense, même celui de la vessie d'acier est intéressante. Les sims ayant le trait de caractère vessie d'acier, n'ont presque jamais à se soucier des besoins de leur vessie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une fois que la sim elle est enceinte, franchement, aller aux toilettes, c'est toutes les deux secondes, il faut aller aux toilettes. Donc peut-être que ça peut être utile dans ce cas-là en particulier. Je n'y avais pas pensé avant, mais je pense que maintenant, il va falloir que je prenne cette aptitude-là. On va faire ça. Mais sinon, pour le reste, on a quand même pas masse et antiseptique. Fertile, forcément. Ça, je ne connaissais pas devenir l'enquêteur paranormal certifié, ce qui vous permettra de débloquer la carrière en indépendant enquêteur paranormal et la séance de spiritisme invoquée, Guedrie. Mais ça, c'est hyper génial. Mais ça me donne envie de faire ça. Enfin, du coup, pas dans cette partie, mais ça m'a l'air plutôt cool. Mais voilà, toujours rassasier les cools aussi, je pense. Peut-être pas forcément en priorité, mais il est bien, toujours propre aussi. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Les sims courageux retrouvent leur sang-froid plus rapidement que la plupart des sims. Il y a un danger, etc. à côté, bon, on n'est pas vraiment hyper en contact avec le danger, donc ça va. Mais voilà. Je crois que j'ai fait un record. 4 000 sims flouz. 4 000 50 sims flouz, le tableau. Il est 6 heures du matin. Les enfants sont déjà prêts quasiment pour aller à l'école. Ils sont dans de bonnes conditions. C'est l'heure pour eux d'aller à l'école. Je vais faire en sorte que Maddy puisse faire de nouvelles rencontres. Donc normalement, si je clique ici... Voilà. Se faire des amis. Réduire la performance à l'école. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une course. Tant pis. De toute façon, elle est bien. Elle a fait son projet scolaire. Elle est bien au niveau des devoirs. Donc on verra bien. Mais si elle peut se faire des amis, ce serait vraiment cool pour ses points. C'est bizarre d'avoir une Madison dans une maison qui est complètement vide. Il n'y a personne. Elle est seule à la maison. C'est calme. Et limite, je ne sais pas quoi faire au niveau des besoins. Elle est bien. C'est bizarre de ne pas avoir un bambin dans les pattes, là. Par contre, les factures... Ouais. Voilà. Donc elle a gagné 113 dollars avec sa vidéo, Maddy. Ce qui est pas mal quand même. Franchement, pour une enfant, gagner plus de 100 dollars comme ça, juste pour une vidéo, à savoir qu'elle peut en faire d'autres, franchement, c'est rentable. Ça fait mal de payer 7000 dollars. Maddy a rencontré Elsa à l'école. Oh, c'est cool. Et est-ce que ça a compté comme amitié, nouvelle amitié ? Oui, ça a compté. Donc elle a gagné des points. Et maintenant, se faire un meilleur ami pour la vie. Donc pourquoi pas inviter une de ses amies après l'école ? C'est un peu chiant, le truc. Et c'est... En même temps, 15 ailes qui crèvent juste devant la maison parce que c'est une vampire et qu'elle va au soleil. Faut arrêter. Heureusement que ça n'enlève pas les points qu'on a gagnés au challenge. Les enfants qui meurent comme ça parce que sinon, on finirait jamais. Je peux aussi demander à Maddy d'avoir Madison comme meilleure amie mais je trouve ça un petit peu cringe qu'elle n'est pas une amie de l'école, une vraie meilleure amie de l'école et que ce soit sa mère, sa meilleure amie. Bah, tiens, rencontrer Max à l'école. Ok, non, c'est bon, ça suffit. Tu t'es fait quand même, je pense, assez d'amis. Donc maintenant, ce que je vais te demander de faire gentiment, c'est de réviser assidûment. Voilà, ouais, comme ça, on va essayer de rééquilibrer la chose même s'il ne reste même pas une heure de cours. Ils sont rentrés avec un projet scolaire mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les notes. On m'a dit, elle a terminé l'école pour aujourd'hui, son travail satisfaisant mais les professeurs de l'établissement École Élémentaire Plenoza pensent qu'elle pourrait facilement s'améliorer avec quelques efforts supplémentaires. Alors, Tony et Timothée ont eu à l'école. Ce que je vais faire, c'est que je vais les faire grandir. Comme ça, les points sont validés. Comme ça, pas de problème, s'ils meurent, c'est pas grave, les points, ils seront OK. On va les laisser à la maison parce qu'on sait jamais s'il arrive un truc à Madison que je ne perde pas la famille. Par contre, Maddy, au niveau des notes, qu'est-ce que ça donne ? Elle avait un C, je crois, de base. Est-ce qu'elle est passée un B ? Non, elle est toujours un C. Ok, bon, c'est pas bien grave, tant pis. Mais on va fêter l'anniversaire des grands frères. Avant de se faire des amis, je vais lui demander de faire ses devoirs. Et là, on va, hop, ouvrir le frigo et prendre normalement le gâteau qui devrait toujours y être. Je l'espère, oui, tout à fait. On va souffler les bougies. Désolé, il était en train de manger, le pauvre. Pour Tony, son troisième trait, je crois que c'est parano, ouais, c'est paranoïaque. Les signes paranoïaques ont l'impression qu'un danger se cache à chaque en rue. Donc, c'est parano, bien élevé et romantique. Vous savez à quoi ça me fait penser un petit peu ? Ça me fait penser à la série You. Vous savez, le mec, c'est genre, il est hyper bien élevé, etc., romantique, mais en même temps, c'est un parano. Ça m'a l'air pas mal. J'espère que ça ne deviendra pas un psychopathe. On va demander à son frère maintenant d'ajouter des bougies d'anniversaire. Quant à toi, tu peux finir ton repas. Il n'y a pas de souci. Finis ton repas. Voilà. Et toi, pareil, tu vas souffler les bougies. Et voilà. Donc ici, nous avons initié ces végétariens intérérants au lactose et initié. Donc, c'est les gens qui aiment bien avoir un groupe. Bon, il n'aura pas un groupe parce qu'en vrai, voilà. On va rajouter des bougies d'anniversaire et on remet le gâteau dans le frigo. Ça marche plutôt pas mal. Des fois, ça ne marche pas tout le temps. Je pense qu'à un moment donné, quand il n'y a plus rien à manger, ils prennent quand même le gâteau même s'il y a des bougies dessus. Parce que ça m'est déjà arrivé de sortir un gâteau du frigo. Il est entamé, mais il y a encore des bougies dessus. Donc, voilà. Les adultes ont donc quartier libre et on va s'intéresser forcément à notre petite Madi. Les enfants ont été méchants avec un de mes amis à l'école. Interviens, défends ton ami. Voilà, je n'ai pas d'autre choix en fait là. Il faut qu'on se fasse une meilleure amie. On va voir dans les contacts. Je pense qu'on va appeler Elsa sur le terrain. Invité à venir sur le terrain actuel. Ça pourrait être sympa. Elles feraient leurs petits devoirs ensemble. Elsa Bjergsen va arriver. Ah, mais je crois que son daron, ça a été un daron d'un des enfants du San Baby Challenge, lui, je crois. Ce n'était pas Bjorg par hasard. On va l'inviter à rentrer. En plus, elle est toute mignonne. Terminer ses devoirs. Ouais, pas tout de suite. Mettre en ligne vidéo, pas tout de suite. Bon, d'abord, on va devenir amie avec. Bon, il faut quand même qu'elle fasse ses devoirs. C'est bien beau, mais... Allez, il faut qu'elle termine ses devoirs quand même. Parce qu'il est déjà tard quand même. Il va être 21h. Au niveau de l'école, les aptitudes, je pense que c'est OK. C'est plus les devoirs qui ne collent pas. Et en plus, je crois qu'ils sont rentrés avec un projet scolaire. Tout à fait. Donc, en fait, il n'y a qu'elle qui doit faire son projet scolaire. J'ai demandé à la maman de l'aider. Ça ira plus vite. Ah bah, elle a fini. Par contre, pour le projet scolaire, je vais l'aider avec la maman. Elsa, de toute façon, elle part. C'est vrai qu'il est presque 23h. Elle va manger et go de dos. Stylé, la peinture du chat, ça fait un peu flipper. Il a l'air pas très content, mais stylé. Notre petite Maddy va à l'école et cette fois-ci, je pense qu'on va directement lui dire d'être... d'être assidue. Elle devrait avoir un B à l'école, là, c'est sûr. Elle a fait ses devoirs, elle a fait son projet scolaire. Elle part de bonne humeur avec de bons besoins. Bien au max. Ça devrait le faire. Je pense que j'ai même pas besoin de lui demander d'être assidue à l'école. Elle devrait déjà pouvoir avoir un B. 108 dollars aujourd'hui pour sa vidéo. J'ai entendu un truc pété ici. Ok, c'est de la vaisselle. Bah tiens, répare-le. De toute façon, j'ai envie de te dire qu'au cas où si tu meurs, c'est pas grave. En plus, on met franchement manipuler l'électricité juste au-dessus d'une flaque d'eau. Hyper dangereux. Et il a réussi. C'est bien. Maddy doit-elle inviter chez sa camarade de... Chez elle, sa camarade de classe Elsa. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Bien évidemment. Elle a eu un B. Parfait. Elle a eu un B. Il y a Elsa qui vient avec. On va prendre un petit bout. On va manger un petit bout. Viens ma petite Elsa. Mais tu peux rentrer, t'inquiète. A chaque fois, on envoie des SMS à Rudolf. Que ce soit les SMS énergisés, joueurs, priest. Viens, je vais te réconforter. Oh, c'est mignon. Oh, le frérot. Oh, Elsa, viens. Elle me fait délirer quand elle sort ses petits... Oh, 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 oh. Allez, il faut qu'on augmente notre amitié avec Elsa. C'est vraiment le but. C'est qu'elle devienne meilleure amie avec moi. Madi maîtrise la compétence faculté sociale au max. Est-ce que ça me propose de devenir meilleure amie avec elle ou pas encore ? J'ai l'impression que pas encore. Mais ça devrait pas... Ça devrait pas trop tarder, je pense. On est quand même bien avec elle. Elle peut pas rester dormir à la maison, maman ? Oh là là, ça me rappelle quand j'étais petite. Avec ma voisine, on allait H24, soit lui, elle allait dormir chez l'autre, soit l'hôtel venait dormir chez l'autre. En fait, tous les week-ends, c'était comme ça. En fait, on habitait dans le même bloc. C'était ma meilleure amie. C'était ma voisine. Et tous les week-ends, on en remet l'une chez l'autre et les vacances, c'est pareil. Je sais pas si ça se fait toujours encore aujourd'hui, ce genre de bail entre meilleurs potes et tout. Soirée de pyjama, on se raconte des histoires. On vient de devenir bonne amie. Est-ce qu'on peut maintenant devenir meilleure amie ou c'est un petit peu trop tôt encore ? Non, j'ai l'impression que c'est un petit peu encore trop tôt, mais on a passé un certain stade déjà. Devenir complice, ça a pas mal ça. Vive le chaos, Madi semble s'épanouer et en voyant d'autres sims choqués et en colère. Est-il temps d'admettre qu'elle aime la malice ? Ça commence bien, ça commence très bien. Et là, je vois Madi et Elsa sont désormais complices. Ils peuvent maintenant prévoir des farces ensemble et faire toutes sortes de bêtises. Ça fait plaisir. Non, vraiment pas. Ce serait peut-être temps également de faire les devoirs. Je vais demander à Madi de l'aider, mais... J'ai pas réussi à devenir meilleure amie, mais je pense que demain, il y a grave moyen que j'ai le temps de le faire. Là, on a bien avancé sur le sujet. Elsa, elle part dans tous les cas, donc je pourrais pas continuer sur le dossier. En plus, ce serait bizarre qu'elle devienne adolescente sans avoir son meilleur ami parce que ça veut dire qu'il continuerait son amitié avec une enfant alors qu'elle est ado. En soi, c'est pas ça qui me dérangerait, mais bon, ce serait pas logique qu'elle soit dans la même classe et voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors là, je suis vraiment dingue. Il y a de l'orage dehors et ils sont en train de faire le projet scolaire à l'extérieur. Je me demande si l'une d'entre elles va mourir. En plus, on espère qu'elles vont pas mourir, d'accord ? Par du principe que tout va bien. Mourir à l'intérieur, la pauvre, c'est tellement irresponsable ce que je suis en train de faire. J'aime bien prendre des risques. Effrayée, bah tu m'étonnes, l'orage. Mais elle a eu le temps de terminer. Oula ! Ah ouais, il y a eu de la gadou juste à côté. Allez, elle rentre. Tu m'étonnes. Elle va pas à l'école ? Allez, go à l'école, mademoiselle, quand même. J'ai annulé Noël parce qu'en vrai, dans cette maison, franchement, j'ai fait 46 Noël. C'est même plus intéressant de vous montrer ça. Mais j'ai hâte de faire Noël dans la nouvelle maison, par contre, pour changer un petit peu. Oh, elle a gagné plus d'argent avec les droits d'auteur. Elle a fait plus de vues sur sa dernière vidéo. La fin de Madison Madison est proche profiter ses derniers jours de vie. Mais en fait, elle... Attends. Mais c'est ultra rapide parce que regardez, en quatre jours, elle a pris... elle a pris un tiers. Ça veut dire que quoi ? Dans d'ici trois ou quatre jours, elle meurt. Mais en vrai, une fois que les personnes âgées, elles vivent pas longtemps dans les... les pauvres. Bon, elle a eu quand même une certaine hygiène de vie. Notre petite Madison, elle faisait du sport. Elle mangeait quand même bien. Des petits repas gastronomiques. Bon, certes, elle a eu 46 grossesses, mais ça va quoi. Je veux dire, niveau santé, elle devrait quand même être mieux. Donc en fait, vous aviez raison qu'on garde les... on garde les autres frères dans la... dans la famille. Parce que pas sûr que Maddy devienne adulte avant. Bon, après, de ce qu'on m'a dit, les adolescents peuvent rester seuls à la maison. C'est une chose que je trouve ça... En soi, il y a le... Comment ça s'appelle déjà ? Je sais plus, mais il y a un mot pour dire justement que les adolescents qui ont moins de 18 ans, ils sont responsables. Ils peuvent déjà habiter seuls, mais je sais plus c'est quoi le mot. Est-ce qu'elle aura un A ? Ouh là ! L'école est finie pour aujourd'hui. Ah, elle a un B ! Bon, au moins, ça va nous laisser le temps de continuer notre amitié. Bon, elle est un peu fatiguée. Je vais la faire dormir un petit peu, une petite sieste avant. Ça va peut-être la calmer. Et ensuite, on appelle Elsa et on tente la suite de la mission Amitié. Meilleur amie pour la vie. Et là, pourquoi il y a un cadre jaune ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est dans la même école, c'est ça ? Bonne amie, une relation solide basée sur la confiance et de bons souvenirs. Intéressant quand même cette interface. On sait ce qu'elle aime bien et ce qu'elle n'aime pas. Elle n'aime pas les jeux vidéo. Elle n'aime pas les modiques type radio berceuse et elle n'aime pas le bleu. Donc voilà, c'est une génie. On va lui demander de... Ah, la ligue des aventuriers, c'est bien de savoir quand même dans quel groupe qu'elle est, on pourrait rejoindre le même groupe. Mais on va lui demander de venir. On va l'inviter sur le terrain actuel. Pourquoi t'as pas fini de manger ? Elle mange du gâteau, ça me donne trop faim. Hello Elsa ! Devenons meilleure amie, Elsa. Prévoir d'enfermer les sportifs dans un cahier, mais je valide totalement. Oula, elle m'a fait peur, même à moi. Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Je suis pas sûre que ce soit drôle. Il y ait une amitié exceptionnelle pour toujours. Est-ce que ça compte ça ? Est-ce que ça va compter ? On va voir. Est-ce que... Est-ce que il y ait une amitié exceptionnelle égale être meilleure amie pour la vie ? Oui ! M'a dit Claire qu'Elsa devient une meilleure amie pour la vie. C'est bon, c'est validé ! Ah oui, ensuite, c'est celui d'amitié avec deux adultes et celui d'amitié avec trois autres enfants. On va peut-être pas aller jusque-là, mais dis-donc, ça a quand même donné pas mal de points, en vrai. On a quand même gagné pas mal de points. De toute manière, là, elle va passer adolescente et ce ne sera plus la même aspiration, donc ça ne sert à rien d'aller plus loin que ça. Donc, on va se concentrer sur les devoirs, sur tout ce qui est scolaire, et comme ça, techniquement, elle deviendra adolescente et j'aimerais bien, justement, qu'avant la fin de cette vidéo, elle soit adolescente pour la découvrir comment qu'elle va grandir. Allez, on va demander de l'aider. Attends, mais pourquoi tu ne fais pas les devoirs ? Tu t'es demandé de faire les devoirs ? Ah non, mais je ne te lâcherai pas avec tes devoirs. C'est mort. Tout ça, parce que tu es fatiguée, c'est ça, ouais. Ce n'est pas genre. Voilà, finit ses devoirs. Bon, je vais quand même la laisser dormir. Elle est en train de nettoyer Elsa. Bon, en même temps, je suppose que c'est elle qui a foutu le bazar. On va tenter un petit projet scolaire. Je ne sais pas si elle aura tant de le faire. Peut-être que si Madison l'aide, oui. Et ensuite, je pense que c'est obligé à la... Je pense qu'elle n'a même pas besoin de faire du projet scolaire pour qu'elle ait une meilleure note car elle l'a déjà fait la veille. Mais je vais regarder quand même. Bah ouais, en vrai, regardez, elle est bien donc elle n'a même pas besoin de faire son projet scolaire normalement. On va quand même le faire dans le doute. Et elle a fini, elle a pu faire mieux mais c'est ok. Elles sont heureuses. Allez, au revoir, Madi. On va la laisser normal à l'école. On ne va pas chercher. J'ai peur que dans le prochain épisode, ce soit l'épisode de la mort de Madison. Qu'est-ce qui se passe ? Madi a tenté de convaincre les geeks de se rebeller contre les sportifs. Mais les sportifs l'ont entendu et ont ruiné ses projets et maintenant, elle est enfermée dans un glacier. Mais non, la performance scolaire de Madi a baissé. On va essayer de contrecarrer le coup en mettant révisé assidûment. J'espère qu'elle va quand même avoir une bonne note. Ça, c'est le truc que j'ai fait avec Elsa où on voulait les piéger et les mettre dans le casier. Ça s'est retourné contre nous. Franchement, les geeks, vous êtes vraiment pas cool. L'affiche améliorée, Madi est très enthousiaste à l'idée de montrer son affiche sur les dauphins. Illustration photo, faire amusant, tout s'y aime et tous les enfants affluent autour de l'affiche d'un autre élève plein de détails argentés. Madi peut toujours dire qu'elle a oublié son affiche quand on ment et qu'on améliore l'affiche. C'est ce qu'on va faire. C'est important quand même qu'elle ait une bonne note. Gain de performance petit. Ok, parfait. Ah oui, le mur de notification on va donc effacer. Je regarde les rapports de droits on est à 134 si mon fou. Ça va en vrai. Hop. Allez, on attend 15h et le retour de Madi. Mais je disais tout à l'heure avant d'avoir tout ça, il me semble que Madison va du coup mourir dans le prochain épisode vu le temps qui lui reste. On va quand même checker ça mais ouais. Regardez la barre elle augmente à une vitesse mais laisse tomber. Oh non, j'ai un passement en coeur rien que d'y penser. Est-ce qu'on va sortir le gâteau d'anniversaire les amis ? Ça c'est la question. Et oui puisque Madi revient avec un A de l'école on va directement sortir le gâteau d'anniversaire. Ah la pauvre elle rentre elle est très triste. Pourquoi ? Décès dans la famille. Encore un décès dans la famille. Oh la la. Oh non il y a quelqu'un qui a croqué dans le gâteau d'anniversaire. Bon bah du coup il va falloir que je refasse d'abord en priorité un gâteau. J'aurais dû vérifier c'est de ma faute my bad les amis. Allez ma petite Madi il est l'heure de venir souffler les bougies juste là. J'ai hâte de voir à quoi elle va ressembler. Et 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 donc elle est bien élevée oulala elle est bien élevée et 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 s'il vous plaît donnez-moi un trait de caractère qui va m'aider s'il vous plaît les amis. Je sais pas moi type romantique je sais pas il y a quoi encore de trucs bien qui pourraient aller avec ce challenge. S'il vous plaît donnez-moi un truc bien. S'il vous plaît non intolérante au lactose j'en ai marre je vais devoir faire attention à sa bouche jusqu'à l'avant du challenge. Bon bah tant pis c'est le jeu. C'est le jeu. Et tout ce qui est voilà genre végétarien et lactose bah c'est un peu chiant parce qu'il faut faire attention et moi je fais pas du tout attention à ça. On va dire c'est vraiment pas les trucs qui font que j'y pense en fait dans les sims. du coup au niveau de l'aspiration de toute façon on s'en fout un peu vu qu'on peut la modifier à souhait je pense que pour le moment le plus intéressant vu qu'elle est ado et qu'on va se focus sur tout ce qui est scolaire je pense que la connaissance c'est ce qui est le mieux. Type non études universitaires c'est un petit peu trop tôt simsons multiple talent pourquoi pas. On va voir de toute façon je peux le modifier si besoin. On valide. elle me fait penser un petit peu aux soeurs je crois que c'était Émilie peut-être et Flora ou Alice et Barbara elle me fait penser parce qu'elles avaient je crois la même coupe sauf qu'elles avaient les cheveux bruns Alice et Barbara je crois mais elle m'y fait penser et donc et donc et donc vous allez finir de lire 3 livres atteindre le niveau 3 de la compétence logique tu vois par exemple ça c'est bien parce que de toute manière pour l'école elle a besoin d'atteindre le niveau 3 dans une compétence autant que ce soit la logique comme ça ça fait tout in one bon en tout cas les amis voilà donc le but de cette vidéo c'était de la faire grandir au moins à l'adolescence pour que vous puissiez la découvrir est-ce qu'elle aura besoin d'un relooking je suis pas sûre honnêtement elle est bien comme ça par contre c'est non rien j'ai cru qu'elle avait changé de couleur de yeux mais non hop on va juste vérifier sa tenue maintenant dans tous les cas je pense que ouais ouais il y a besoin d'un relooking effectivement en plus vu que c'est les tenues qu'elle va garder quand elle va passer adulte autant lui faire un relooking entre les deux épisodes parce que là franchement la tenue en soit elle est pas dégueu mais bon c'est je trouve que ça lui va pas voilà je trouve que ça lui va pas et question les amis est-ce qu'on la garde blonde ou est-ce que maintenant qu'elle est adolescente parce que voilà j'ai suivi la ligne directrice elle est née blonde donc j'ai laissé blonde jusqu'à au moins l'adolescence mais maintenant pourquoi pas lui changer la couleur de cheveux donc soit on la laisse blonde et du coup je ferai en sorte que ses sourcils soient aussi blonds je vais changer ça soit vous me dites en commentaire que vous préférez qu'on teste peut-être brune rousse ou peut-être même une autre couleur à vous de me dire en commentaire et je m'adapterai voilà parce qu'elle a le droit de changer de coupe elle a le droit de changer de couleur est-ce qu'on lui change de coupe est-ce qu'on fait les cheveux plus courts est-ce qu'on lui fait une coupe enfin dites-moi tout en commentaire et moi je m'exécuterai je vous laisse décider en fonction de la majorité et bah écoutez sur ce j'espère que cet épisode il vous aura plu moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode et d'ailleurs préparez-vous mentalement parce que sûrement il y aura le décès de Madison dans le prochain épisode donc préparez-vous je ne peux pas je ne peux pas l'arrêter voilà c'est comme ça c'est challenge je peux rien faire elle doit mourir elle va certainement mourir donc préparez-vous ça va être triste mais il faut s'y préparer allez à bientôt les amis à bientôt